Musique Il est très important pour nous, à côté de tous les autres rapports qui sont sur l'Afrique du Sud, d'avoir un rapport par l'Afrique et pour l'Afrique. Et ce rapport-ci a été élaboré sous le prison de la Sovreté. Que signifie la souveraineté pour les Africains dans un contexte international où l'hégémonie des pays du Nord est écrasante par rapport aux pays du Sud en général, aux pays africains en particulier. Et il nous paraît très important d'analyser l'Afrique sous le prison de cette souveraineté. Souveraineté économique, souveraineté monétaire, souveraineté culturelle, mais aussi souveraineté politique, notamment dans une démarche où on considère et on souligne que l'Afrique peut être souveraine, que si elle est unique, que si on met en avant de parler à l'Afrique. C'est cela le sens de ce rapport qui veut se positionner comme tous les autres rapports qui déterminent les politiques qui sont élaborées par nos différents pays et qui donnent des orientations et des indications sur les vraies priorités des Africains dans le sens de leur souveraineté et de leur autonomie. Le rapport veut également se doter, doter les pays africains en général du continent également d'indicateurs nouveaux, différents de ce qu'on a élaboré au niveau de l'intérêt de ce transportement, de produits intérieurs, de l'intérêt, pour mieux mesurer ce qui est important pour les Africains. Ce qu'on ne compte pas ailleurs, mais qui est important pour nous. Le rapport veut se positionner sur des questions de ce type et donc cherche à véritablement influencer les politiques au niveau national, au niveau continental. Tout ce que les populations africaines d'abord s'approprient, s'approprient les idées que nous avons développées dans le rapport et que les décideurs également puissent s'en inspirer. pour des basculements et des ruptures fondamentales dans l'élaboration de nos politiques, mais également pour prendre comme opportunité les crises que nous connaissons aujourd'hui, notamment la crise du Covid, qui va être d'abord révélateur des insuffisances que nos pays vivent en termes de souveraineté, mais qui doit être une opportunité pour que nous puissions reconstruire une vision africaine propre et qui nous permet également d'élaborer de manière décomplexée des projets, des programmes qui sont plus communs. Les décideurs ne comprennent pas, disons, l'important c'est une question de souveraineté. Cela ne veut pas dire cela, je pense que dans le contexte de la région de Paris, les chefs d'État en difficulté dans un pays, ou en difficulté, comme je l'ai dit récemment, nous avons mal travaillé, il faut avoir le courage de le dire, nous avons mal travaillé, nous sommes incapables de mobiliser suffisamment les ressources sur ce continent, nous avons mal à avoir une bonne fiscalité qui permet de collecter les ressources pour le financement de notre développement, et évidemment c'est dans ce contexte qu'ils sont allés chercher de l'aide, chercher de l'aide auprès de partenaires extérieurs, mais également de partenaires qui nous appartiennent. Il ne faut pas qu'on le dise toujours, le Fonds monétaire et la Banque mondiale sont des institutions qui nous appartiennent également. Donc en termes de souveraineté, nous aurions préféré que cette demande se fasse dans le cadre d'un agenda proprement africain. Moi c'est véritablement mon seul regret. Et donc la connexion avec le RASA, c'est que ça montre effectivement que nous avons raison. Depuis longtemps de nous battre sur des questions de souveraineté, et de consacrer ce numéro un à la question de la souveraineté. Tous les pays développés se sont d'abord battus pour asseoir une souveraineté sur les leviers qui font vraiment le développement. La souveraineté sur la production, la souveraineté sur les marchés, la souveraineté sur son système bancaire et son système financier, la souveraineté en matière de science et de technologie, la souveraineté en matière de maintenance, plus les souverainetés populaires. Donc il y a une véritable connexion et une légitimité à notre avis du combat que nous menons. Ce qu'il y a en plus à préciser simplement, c'est que ce part pour sa souveraineté, ce n'est pas de militer pour une rupture dans les politiques de coopération. Notre volonté n'est pas de rompre avec le reste du monde, mais d'être maître de la décision sur les questions qui importent pour l'Afrique. Notre rapport arrive au moment où il existe une multitude de rapports sur l'Afrique. Nous n'avons jamais dit, nous ne dirons jamais que ces rapports sont mauvais, mais ces rapports sont insuffisants, où nous ne nous donnent pas assez de satisfaction, où nous n'avons pas les questions que nous pensons devoir travailler pour émanciper les Africains sur le continent. Donc notre travail aura encore beaucoup de limites, peut-être même tout le temps beaucoup de limites, mais justement ces échanges, notamment avec la presse, c'est pour les questions, avec les jeunes chercheurs, avec les populations, permettront d'approfondir ce travail pour arriver à un rapport à chaque émission d'une qualité avec une forte valeur ajoutée. C'est ça fondamentalement l'objectif que nous visons. Sous-titrage Société Radio-Canada